« J'étais candidate à la vie et je n'ai pas été élu. » C'est ainsi que Masha Meryl se résume parfois pour dire « ce sentiment douloureux de n'être qu'une femme à demi quand on ne peut pas être mère. » Dans son dernier ouvrage « Un jour, je suis morte » paru aux éditions Alba Michel, elle évoque cette fausse couche qui la laisse stérile à 16 ans. Ironie du sort plutôt cruelle, Masha Meryl obtient son premier rôle important dans « La main chaude », un film de Gérard Roury où elle remplace Brigitte Bardot, alors enceinte. Dans un journal intime très émouvant, elle évoque son rapport aux hommes pour combler ce manque définitif et l'écriture peut-être le dernier moyen de devenir enfin propriétaire de sa vie. Un auteur, un créateur est forcément une boule de souffrance, une boule de difficulté qui se transforme en expression, en art. Cette chose qui permet à certains individus d'en dire plus que ce que vous pensez vous-même, c'est-à-dire de vous comprendre mieux que vous-même. « Maman, rien n'est fini, tout est comme avant, je suis petite » « Mes parents, qui étaient russes tous les deux, ils ne sont plus de ce monde, ni l'un ni l'autre, avaient fui la Russie en 17, s'étaient réfugiés en France, donc mes parents ont vraiment tout perdu. Le reste de la famille a été déportée, exécutée, massacrée. Mes parents étaient cousins. Mon père était prince Gagarine, ma mère était comtesse Belskaya. Si je dois donner une définition de l'aristocratie, je dirais que c'est l'art de transformer les événements en quelque chose de fastueux et d'élégant. Il n'est pas question de se plaindre. Chez moi, il y avait un principe où on ne parlait jamais d'argent, jamais de sexe et jamais de santé. Et ma mère elle-même a su, avec un art et une légèreté extraordinaire, transformer tous les inconvénients, toutes les difficultés, et tout le désastre de notre vie, en quelque chose de, je dirais, quasiment artistique. Pour me comprendre, il faudrait savoir qui je suis pour me comprendre. À 16 ans, j'ai été enceinte, et c'était l'époque où la pilule n'existait pas encore. J'ai subi un avortement, un curtage, en Suisse. Alors, ça a été fait probablement trop tardivement, ou pas bien, enfin, en tout cas, à partir de ce moment-là, je n'étais plus féconde. Quand est arrivée, mais j'avais déjà 40 ans, quand est arrivée l'insémination, une vitre rouge, je les ai évidemment tentées aussitôt, et ça a échoué. C'est ce jour-là que j'ai compris que tout d'un coup, je n'avais plus d'espoir, qu'il ne fallait plus que j'en ai, il fallait que je commence à vivre une autre vie, une vie de femme sans enfant, et sans aucun espoir d'enfant. J'ai été si occupée par cette question de la procréation et de la maternité pendant les 40 premières années de ma vie que je ne me suis pas occupée du plaisir. J'ai été aimée par des hommes beaucoup plus jeunes que moi, parce que je suis moi-même plus jeune que les hommes de mon âge, et que je ne les supporte pas, moi, les hommes de mon âge. J'ai même parmi mes hommes les plus sexués, ceux avec lesquels j'ai vécu des moments de plaisir le plus torrides, les plus vrais, les plus forts. Il m'est arrivé de faire l'amour pendant une semaine. Nous n'avons pas quitté la chambre d'hôtel pendant une semaine. Donc ces choses-là, elles me sont permises parce que j'ai cette immense... manque qu'il faut remplir d'une façon quelconque. Ça a l'air un peu simple. Ils en disent, « Ah, elle est avec des hommes plus jeunes parce qu'elle n'a pas eu d'enfant. » Quelque part, ce n'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que ce pygmalionisme que j'ai exercé plusieurs fois est dû au fait que je n'ai beaucoup pas donné sous forme d'audace d'aller loin dans les sensations, d'aller loin dans le désir, d'aller loin dans l'analyse du désir aussi, de ne pas seulement vivre les choses, mais aussi c'est de les comprendre. Alors, je crois que c'est extrêmement séduisant pour un homme, ça. Si tu crois un jour que tu m'aimes, et si ce jour-là tu as de la peine à trouver où tous ces chemins te mènent Viens me retrouver Je me pose beaucoup la question est-ce que c'est fini avec ce livre et que peut-être je vais au-devant d'une vie nouvelle, une autre, qui serait plus alors sur la tranquillité de la vieillesse. Ou bien c'est fini tout à fait. Et un jour, je mettrai un terme à ma vie d'une façon totale. Je ne sais pas. Ce n'est pas impossible. Moi, j'ai une vraie fascination pour les gens qui se sont suicidés, surtout les écrivains, et qui en parlent d'ailleurs, et qui en ont parlé. C'est-à-dire que ce droit d'être propriétaire de sa propre vie, ça me paraît être un droit suprême. Alors, je n'irais pas dire comme Rimbaud que je suis déjà d'outre-tombe, mais la grande conscience nous amène à forcément traîner du côté de la mort. Un jour, je suis morte. J'ai eu du mal à m'en remettre. Je ne m'en mets pas, en vérité. Je ne l'ai pas su tout de suite que j'étais morte. Les signaux sont apparus petit à petit. On ne peut pas accepter une chose pareille d'emblée. C'est intenable. D'une seconde à l'autre, tout a changé. Le présent, l'avenir, la couleur du ciel, la couleur de mes yeux. La couleur, la simple couleur. La couleur, la couleur du ciel, la couleur. L'avenir, la couleur. La couleur, la couleur. La couleur, la couleur. Sous-titrage Société Radio-Canada